Chronique musique Bruno Frétag Le Dies Irae. Vous aurez sans doute reconnu ce thème né au Moyen-Âge et qui a inspiré un grand nombre de musiciens, par exemple Berlioz et Liszt ou plus récemment Jacques Brel. Mais là, il s'agit de la version qu'en a réalisé Olivier Greff dans son quadruple concerto sous-titré La Danse des Morts. Or cette danse des morts est tout à fait appropriée pour parler d'Olivier Greff puisque cette année est célébré le 20e anniversaire de la disparition de ce musicien génial. Olivier Greff, né en 1950 d'un père médecin rescapé d'Auschwitz, est en effet décédé beaucoup trop tôt, en l'an 2000, en me faisant d'ailleurs personnellement un cadeau dont j'aurais pu me passer puisqu'il est mort le jour de mon anniversaire. Mais ce n'est pas pour cette raison que j'ai une affection particulière pour ce compositeur. Lorsque j'ai entendu pour la première fois une œuvre d'Olivier Greff, j'ai trouvé cette musique, comme je vous le disais, absolument géniale. Et puis ensuite, à chaque nouvelle œuvre que je découvrais, je me disais « bon, ça ne peut pas être génial à chaque fois ». Eh bien si, c'était génial à chaque fois. Au conservatoire, il a été très vite reconnu comme un élément exceptionnel, pianiste hors pair et déchiffreur fabuleux, rendant jaloux ses petits copains. Il a beaucoup composé. Et pour reprendre le mot du compositeur Nicolas Bacry, dans les dix dernières années de sa vie, il a empilé les chefs-d'œuvre, dont ce quadruple concerto que nous entendions il y a quelques instants et qui a été écrit en 1998. Alors, me direz-vous, pourquoi Olivier Greff n'est-il pas plus connu et reconnu ? Ce qu'il a beaucoup handicapé, c'est qu'il composait à une époque où l'esthétique dominante était encore celle de la musique sérielle et de décaphonique, Boulez, Stockhausen, qui tenait la totalité des verrous de la musique officielle. Or, cette esthétique était véritablement à l'opposé de la sienne et les portes ne s'ouvraient pas, pour Olivier Greff. Espérons que cette année du vingtième anniversaire de sa disparition, où de nombreux concerts sont programmés ici et là, permettent de mieux diffuser sa musique qui le mérite. Son œuvre ne comporte pas de morceaux proprement liturgiques, mais on y trouve une citation du Kaddish dans son quatrième quatuhracorde, ainsi que l'hymne Yigdal Elohim Hai dans son Office des Naufragés. Plusieurs jolis cailloux sont posés et fixés sur sa tombe. Sous-titrage ST' 501